Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, on va partir ensemble à la découverte d'un nouvel oracle. Il me semble bien que ça faisait un petit moment que je n'avais pas forcément présenté de jeu, en tout cas en vidéo longue, comme ça, version longue. Donc j'ai eu envie de le faire avec celui-ci, je le trouve vraiment superbe, tu verras, tu me donneras ton avis. J'ai eu un joli coup de cœur, j'ai été très contente de le recevoir, bon tu as vu, je n'ai pas pu attendre, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà jeté un oeil, mais j'avais hâte vraiment de vous le présenter. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble, installe-toi confortablement, tu vas voir, je suis sûre que toi aussi tu vas avoir le coup de cœur. Alors déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai pris le tout, dans la petite enveloppe, le petit colis, c'est qu'il y a deux, ah bah tiens d'ailleurs je vais les laisser de côté pour les faire brûler. Il y a deux bâtonnets d'encens, donc les petits goodies, j'aime bien quand il y a des petits cadeaux. Voilà, et puis, et puis, et puis, tu as un petit sticker, ce qui est trop mignon, là les petites cartes pour aller retrouver, aller suivre la créatrice, pardon, de ce jeu. Donc tu as les liens, je ferai en sorte de les mettre en barre d'infos, mais sinon voilà, tu peux faire un arrêt sur écran, tu regardes, et vas-y, n'hésite pas, va découvrir tout ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Et puis ici, j'adore, il y a un petit, hop, un petit charme, allez, glisse, glisse, voilà, un petit charme, et c'est un petit, tu vois, un petit balai, hop, un petit balai de sorcière. Je trouve ça trop chouchou, trop mimi. Donc voilà, j'avais envie de te montrer ça aussi. Allez, le jeu, le voici, le voilà. Voilà, donc c'est un oracle qui a été créé par Ilaé Création. Création, alors elle fait des bijoux, des pendules, elle fait aussi des consultations. Donc elle est cartomancienne, lithothérapeute, et hop, et voilà le petit bijou qu'elle a créé. C'est l'oracle du taf. Enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà vu passer ou pas. Moi, je l'ai découvert, je ne sais plus, sur le compte Instagram d'une personne que je suis, et qui a toujours des petits bijoux en présentation. Et puis dès que je l'ai vu, je me suis dit, wow, celui-ci, il est pour moi. Voilà. Donc, ni une, ni deux, j'ai passé commande, et le voici, le voilà, prêt à, prêt à, je ne sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas grave, je suis prête à vous le montrer, voilà. Donc, l'oracle du taf par Ilaé Création et Phénix Guidance. Combien y a-t-il de cartes dedans ? Est-ce qu'il y a un petit, voyons voir. Je vais regarder, je ne sais plus. Est-ce que c'est écrit là ? 85 cartes. Donc, tu vois, avec 85 cartes, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Tu l'auras compris, avec son nom, c'est un oracle qui va t'être très utile pour faire des tirages concernant le domaine professionnel. A voir après, si tu souhaites l'utiliser pour tout autre domaine, pourquoi pas. Moi, je pense que tout est faisable, mais j'imagine qu'à la base, elles l'ont créé dans ce but-là, voilà. Donc, on va les regarder ensemble, ces 85 cartes. Là, tu vois le dos, donc je te l'ai déjà montré. J'aime beaucoup. La tranche est neutre. La qualité des cartes est très bonne. La dimension, un petit peu plus grande que des... Oh, quoique, peut-être légèrement plus grande que des cartes du tarot, mais même pas sûr. Voilà. Et les images, les illustrations sont tip-top et elles sont très parlantes, ce qui fait que, selon moi, on n'a pas forcément besoin d'être un ou une professionnelle du tirage de cartes. On peut, avec un jeu comme celui-ci, se faire déjà très plaisir, rien que pour soi ou pour ses copines. Et c'est déjà très bien, voilà. Et puis, pour les professionnels, bien évidemment qu'il n'y a aucun problème, ça matche. Allez, on va regarder ces cartes ensemble. Ici, on a abondance financière, accord, augmentation, aide, piston. Donc, de belles illustrations et déjà des mots-clés qui en disent long. Ancien, passé. Anxiété, stress. Appel, message, communication. Arrêt, en mode pause. J'aime beaucoup auto-entrepreneur. Je continue de faire défiler les cartes et je te parle en même temps. J'aime beaucoup la qualité des illustrations. Quand je dis la qualité des illustrations, je parle du côté de l'imagination, en fait. Voilà. Parce que, par exemple, là, mon burn-out sur menage, ça aurait pu être représenté par toute autre chose. De faire ses infirmières comme ça, je trouve vraiment l'idée superbe. Donc, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans certains jeux. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Choix, décision. Tu vois, choix, décision, ça pourrait être, par exemple, le carrefour en général. Tu as des panneaux d'indications, etc. qui te parlent de choix et d'une décision à prendre. Bon, ben là, c'est tout autre chose qui a été illustré sur cette carte. Et je trouve ça hyper sympa. Créatif, innovant. Compétence, expérience. Concurrence, rivalité. Congé, sabbatique, repos. Contrat, embauche. Courage, persévérance. Croire en ses rêves. Déplacement, transport. Dialogue rompu, couper le lien. Dispute, conflit. Doute, trouble. Égo, fierté. Il est trop beau, lui, regarde. Égo, fierté. J'adore, le costume de super-héros. Entente, collègue. Équilibre, stabilité. Études, apprentissage. Les personnages sont sublimes, je trouve, sur ces cartes. Faillite, dette. Fragile, instable. Femme, consultante. Fermer, pré oversee. Fermer, clôturer. Gravir. Gravir, sommet. Un pas après l'autre. Formation, stage. Harcèlement, abus. hasard inattendu mais quel joli hasard n'est-ce pas j'attends cette carte homme consultant jalousie, hypocrisie injustice, déséquilibre donc tu vois je le dis encore 85 cartes il y a vraiment vraiment de quoi faire des super tirages hyper complets et hyper précis après s'il y a certaines cartes tu vois qui te parlent un peu moins bon moi c'est ma recommandation c'est ce que je pense mais bien sûr que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça parce que j'entends déjà certaines personnes dire ah mais non Amélie si elle a fait 85 cartes c'est qu'il faut utiliser les 85 cartes ok d'accord je le dis parce que moi aussi je crée des oracles et qu'en tant que créatrice d'oracles je me permets de dire effectivement que parfois ça peut arriver qu'une ou plusieurs cartes ne nous parlent pas et c'est ok donc plutôt que de courir le risque lorsqu'elle ressort dans un tirage de se bloquer et de bloquer son intuition parce qu'on dit ah cette carte je ne l'aime pas je ne sais pas l'interpréter bien mieux vaut la mettre de côté tout simplement faire des tirages sans cette carte bien sûr tu n'enlèves pas toutes les cartes du jeu sinon ça ne sert à rien mais de faire le tirage sans 7 ou ces quelques cartes et petit à petit vous allez prendre en vous allez gagner en confiance vous allez aussi gagner en aisance dans vos tirages et vous verrez que si ça se trouve à un moment donné cette carte ou ces cartes vous allez les remettre dans votre jeu et que après il n'y aura vraiment plus pardon et que suite à ça en fait vous n'aurez plus aucun problème à les interpréter à l'interpréter ou à les interpréter quand elles ressortiront dans vos tirages bon voilà c'est juste une suggestion une proposition parce que je sais que du coup ça peut aussi débloquer des choses pour les personnes qui parfois se sentent un petit peu coincées quand elles sont dans leur apprentissage des cartes mais après chacun fait ce qu'il en veut réunion programmation rêve illusion elles sont très belles elles aussi magnifiques routine ennui rupture de contrat licenciement sacrifice culpabilité signature contrat supérieur boss surcharge de travail j'adore celle-ci le livreur le pauvre il voit même pas la route surveiller épier observer vacances partir voiler la face refus de la réalité vacances d'hiver parce qu'elle est carte de saison aussi de temporalité vacances d'hiver vacances de printemps hop je vais les mettre là vacances d'automne et vacances d'été ici tu as oui non ils sont trop choux regarde ça vers qui va ta préférence le chat ou le chien il y a la team cats ou la team dog oui non si tu veux faire des tirages tu vois des questions à réponse fermée et ici aussi au niveau de la datation de la temporalité d'ici quelques semaines d'ici quelques jours et d'ici quelques mois voilà voilà pour les 85 cartes de ce magnifique jeu ce que je vais faire si tu es toujours là et merci à toi si c'est le cas voilà d'être resté jusqu'au bout ça me fait très plaisir donc ces cartes là justement puisque je t'en parlais juste avant je vais les mettre de côté c'est un choix que je fais aujourd'hui je vais reprendre le paquet je vais mettre les cartes de saison hop comme ceci je vais les glisser à l'intérieur je vais mélanger les cartes et je vais partir sur un petit tirage à 5 cartes histoire de te montrer un petit peu comment on peut l'utiliser et puis au passage s'il y a un message pour toi et bien prends et dis merci d'accord donc allez on est parti donc petite guidance évolution pro tout simplement et puis on va voir ce qui ressort avec ce magnifique oracle du taf on va voir comment il a envie de nous parler aujourd'hui et les précieux messages qu'il a envie de nous transmettre je vais partir sur un tirage à 5 cartes et je vais déjà faire une coupe tiens allez on va faire ça à la coupe qu'est-ce qu'on obtient ici retard lenteur bon la carte parle d'elle-même n'hésite pas aussi à toi-même interpréter ce qui va ressortir et puis tu fais des retours dans les commentaires ok tu viens mettre ton interprétation et ça sera hyper sympa on sera dans l'échange toi et moi et puis ça me fait plaisir ça fera plaisir aux personnes qui viendront te lire et puis ça va nous faire progresser tout un chacun donc ici retard lenteur bon ben peut-être qu'au niveau professionnel effectivement les choses n'avancent pas telles que vous l'avez imaginé telles que vous l'avez souhaité peut-être que le rythme est un petit peu au ralenti si c'est le cas c'est qu'il y a une bonne raison d'accord alors ou bien ça peut être ralenti de ton fait parce que tu es en mode procrastination et c'est ok ne t'en veux pas pour ça bon maintenant vas-y lève-toi et marche comme on dit mais ça peut être dû aussi à des facteurs extérieurs que tu ne maîtrises pas parce qu'on ne peut pas tout contrôler et si c'est le cas et bien accepte ce qui est ici contrat embauche donc peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente de trouver un job sont dans l'attente d'un retour par rapport à un entretien d'embauche sont dans l'attente de signer un contrat etc bon a priori il y a de la promesse dans l'air mais pour le moment on ne sait pas trop ok donc je reste à la coupe je ah oh 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 bon allez il y a bon ce qui est cool c'est qu'il y a le succès la réussite derrière je vais remonter un petit peu je ne sais pas si tu vas voir il y a le succès la réussite derrière donc a priori c'est plutôt positif on te demande d'être persévérant et courageux de continuer de croire en tes rêves il y a quelque chose qui est bloqué ça aurait peut-être tendance à te déstabiliser un petit peu et à te remuer au niveau des émotions mais voilà garde espoir continue tes recherches il y a du déplacement à prévoir donc tu sais ça certainement tes recherches les déplacements que tu entreprends pour tes recherches d'emploi et surtout ne te démotive pas c'est pas parce que tu reçois une réponse négative que ça veut dire que ce sera tout le temps négatif d'accord si c'est un non que tu reçois pas de panique ça veut juste dire que c'était pas le bon job pour toi et qu'il y a autre chose qui t'attend et que ça sera mieux allez on va partir sur 5 cartes ici 1 hop 2 3 4 et 5 et s'il faut je recouvrirai on va voir allez 5 cartes donc ici isolement en repli donc c'est ce que je disais donc par rapport à tout ce que j'évoquais précédemment si certains d'entre vous ont un tempérament plutôt défaitiste plutôt pessimiste en se disant ben j'arrive pas je trouve rien etc et qui ont cette tendance à se replier sur eux-mêmes à perdre en confiance en soi et en estime de soi faites attention prenez garde à ça et ne vous isolez pas trop d'accord si vraiment c'est une période qui est difficile pour vous n'hésitez pas à en discuter avec quelqu'un à en parler avec quelqu'un pour remonter la pente et ben là anxiété, stress je pense que le message est très parlant j'ai dit au niveau des émotions ça remue d'autres troubles et ben décidément je les ai pas assez mélangés alors c'est tout quel sacré tirage doute, trouble donc on se pose beaucoup de questions on est vraiment pas sûr de soi ah génial croire en ses rêves donc ça c'est hyper positif croire en ses rêves et vacances de printemps magnifique donc même si pour le moment tout a l'air sombre qu'on a l'impression qu'on ne voit pas ou qu'on ne verra jamais la lumière au bout du tunnel là-haut vos guides vous disent ne perds pas espoir garde confiance continue de visualiser continue de croire en tes rêves continue de demander continue de nous demander de demander à l'univers ce que tu souhaites réellement essaye de chasser tes peurs et tes doutes si tu vois que tu n'y arrives pas que c'est trop dur pour toi encore une fois fais-toi aider ne reste pas comme ça parce que des fois il s'agit juste d'en discuter un petit peu et ça vient débloquer un petit truc pourquoi pas et là pour moi vacances de printemps c'est à la fois cette idée de te proposer de prendre l'air de prendre un petit peu de recul sur tout ça pour te permettre d'y voir plus clair et peut-être de revenir recharger rebooster et à nouveau plein d'énergie pour reprendre tes recherches d'accord et puis vacances de printemps ça peut aussi vouloir dire puisque le printemps tout refleurit etc que l'issue à tout ça sera positive et favorable mais que ça risque peut-être de prendre du temps puisqu'il y a la lenteur au début on n'oublie pas cette carte aussi retard et lenteur et peut-être que alors pour certains le simple fait de recevoir cette guidance pof il y a un déclic et puis tout se passe et c'est maintenant et c'est tant mieux voilà succès, épanouissement et réussite tant mieux sinon pour d'autres puisque c'est la carte du printemps ça veut dire que ou bien d'ici le printemps prochain ou bien au printemps prochain vous allez alors n'ayez pas peur quand je dis au printemps prochain hé ne soyez pas fataliste c'est ok c'est juste une indication de temps on ne valide pas ça c'est vraiment très important on prend si ça nous intéresse ou pas on garde ça dans un coin de notre tête mais voilà 20 heures de printemps c'est quand même alors ou une période de 3 mois bien évidemment mais puisque le printemps est passé et que nous sommes maintenant en été et bien voilà d'ici le printemps prochain ou au printemps prochain on trouve vraiment quelque chose qui nous convient qui nous correspond et là effectivement je terminerai avec cette carte on a la carte CDD intérim donc c'est plutôt chouette voilà c'est plutôt chouette le job est là le job a la clé celui dont on a tant rêvé celui qu'on espérait et enfin ça arrive donc et bien c'est plutôt sympa voilà je ne tirerai pas d'autres cartes pour rester sur cette énergie dynamique et positive et puis en tout cas déjà c'était pour vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser et comment il fonctionne moi j'ai hâte de lire vos retours à savoir déjà s'il vous a plu et puis voir comment vous vous avez interprété ce petit tirage savoir s'il vous a parlé ou pas si c'est ce que vous vivez en ce moment ou pas et puis et puis et puis voilà je rappelle donc que si tu souhaites partager cette vidéo parce que tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un dans ton entourage et bien vas-y fais-toi plaisir et je te remercie pour ça si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi pour une guidance en privé et bien tu es le bienvenu avec grand plaisir pour ce faire tu as dans le descriptif sous la vidéo tous les liens qu'il te faut pour venir à ma rencontre je t'attends avec joie et puis et puis voilà et puis bah sur ce je vous souhaite à toutes je vous souhaite pardon à toutes et à tous une belle journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu salut salut